Les économistes atterrés forment un collectif qui discute des alternatives aux politiques économiques européennes mises en place actuellement. Dans cette vidéo, Cédric Durand revient sur la formation de la dette publique et sur son remboursement. Début 2012, ça fait maintenant un an et demi que la question de la dette publique est au cœur de la crise internationale. Pourquoi cette question est-elle aussi importante ? Elle est importante puisque c'est à partir de cette question de la dette que se justifie l'agenda politique sur l'austérité, les politiques d'austérité qui sont menées. Alors, il y a beaucoup de manières d'aborder ce problème-là, en particulier de pointer le rôle que pourrait jouer et que ne joue pas la BCE, qui est un des aspects tout à fait essentiel. Ce n'est pas celui-ci que je vais m'intéresser maintenant. Moi, je voudrais pointer une autre dimension de la dette. Le fait que la dette, ce n'est pas seulement une question économique et financière. La question de la dette, c'est une question de relation de pouvoir. C'est une question de culpabilité. Et de ce point de vue-là, une question morale. De ce point de vue-là, la langue allemande, qui utilise le terme Schuld pour dire à la fois culpabilité et dette, est très révélatrice. La dette, c'est également une question qui existe depuis des milliers d'années. Le problème des dettes se posait déjà dans l'Antiquité. On pouvait tomber en esclavage lorsqu'on n'était pas capable de rembourser ses dettes. Et il y avait d'ailleurs régulièrement des mécanismes d'annulation de dettes, lorsque un souverain mourait, ou tous les 50 ans, un jubilé, qui permettait aux sociétés de tenir ensemble malgré la violence qui impliquait ces rapports de dette. Donc la question de la dette, de jusqu'où faut-il payer sa dette, de quand une dette devient-elle immorale, est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui, aujourd'hui, prend un relief tout particulier lorsqu'on voit le compte d'austérité qui se généralise et les souffrances sociales qui en découlent. Alors comment aborder cette question ? Je voudrais aborder d'abord en pointant l'origine de la dette. D'où vient la dette publique dans les pays riches tels qu'on la voit aujourd'hui ? La première cause de la dette publique et de son gonflement rapide, c'est la crise elle-même. Depuis entre 2006 et 2012, la dette publique a gonflé de manière extrêmement importante dans la plupart des pays. En Irlande, c'est un cas extrême, on a 94%, plus 95% de PIB, 95 points de PIB en Grèce. Aux Etats-Unis, on est autour de plus de 55% de PIB. En France, on a un peu moins, plus de 27% de PIB. Mais partout, la dette a augmenté de manière extrêmement importante du fait même de la crise. Alors pourquoi ? Ça dépend des pays. Mais il y a plusieurs, il y a deux principales raisons. La première raison, ce sont les plans de sauvetage qui ont été engagés du système financier. C'est par exemple extrêmement, c'est un aspect crucial du gonflement de la dette en Irlande. L'autre dimension, ce sont le manque à gagner fiscal lié à la récession. Lorsque la crise financière a éclaté, l'activité économique s'est contractée. Une activité économique qui se contracte, ça implique moins d'impôts qui rentrent dans le casier d'État. Et mécaniquement, il y a une augmentation de la dette. Donc c'est donc là la première cause de la dette. Si on prend un peu plus de recul, l'augmentation de la dette, il est lié à l'insuffisance ou à la baisse des impôts sur les revenus les plus riches. Dans l'ensemble des pays riches, le poids des prélèvements obligatoires dans l'économie n'a pas baissé. Alors il a parfois baissé, mais en tendance, il a été soit stable, soit plutôt augmenté légèrement dans la plupart des pays, si on regarde depuis les années 80. Néanmoins, il y a eu une baisse de la fiscalité sur les revenus les plus élevés et sur les revenus du capital. Ce manque à gagner des impôts sur les riches et des rentrées fiscales sur le capital est une des causes du gonflement de la dette. S'il n'y avait pas eu ce manque à gagner, il n'y aurait pas eu un gonflement de la dette important avant même la crise. Dans ce contexte-là, le rôle des paradis fiscaux est extrêmement important. Aujourd'hui, on estime à 8% de la richesse mondiale qui est dans ces paradis fiscaux, c'est une richesse qui donc échappe pour l'essentiel à l'impôt, reprendre le contrôle fiscal sur cette richesse-là permettrait de résoudre le problème du financement de la dette de manière très immédiate. La question qu'on peut se poser par rapport à l'origine de cette dette, c'est dans quelle mesure cette dette est-elle légitime ? A mon sens, il y a trois raisons qui permettent de questionner la légitimité de la dette aujourd'hui. La première, c'est le fait que ce soit une dette qui est la conséquence de la crise de la finance privée. Une crise de la finance privée, c'est traduit par une crise de la finance publique. Donc là, il y a un problème de légitimité qui doit être pointé. Deuxième dimension, c'est le problème social qui est lié au fait que les impôts sur l'ensemble de la population ont cessé d'augmenter, alors que ceux sur les plus riches ont diminué. Par conséquent, la question de la dette renvoie à qui n'a pas payé d'impôts et qui a permis de ce fait-là l'augmentation du stock de la dette. Le troisième point le plus important, ce sont les dégâts que cause l'exigence du paiement de la dette aujourd'hui. C'est ce qui se passe en Grèce, ce qui se passe en Portugal. C'est l'augmentation de la pauvreté, la détérioration de la situation sanitaire. Pour prendre la citation de Jack Borman, un des fonctionnaires du FMI, il évoquait il y a un peu moins d'une décennie le fait qu'on peut techniquement, pratiquement toujours payer une dette. Par contre, il y a un moment où des questions politiques, sociales et finalement morales doivent être posées, posent la question de la légitimité de la poursuivité de la dette. Et à mon sens, on est aujourd'hui dans cette situation-là. Et c'est ce que pense une série non seulement d'économistes, mais également d'acteurs des mouvements sociaux ou des mouvements syndicals qui posent la question du moratoire et de l'audit sur la dette publique, le paiement de la dette publique. Alors qu'est-ce que c'est que le moratoire et l'audit ? Le moratoire, c'est l'idée que l'on arrête de payer immédiatement, de rembourser immédiatement la dette et qu'on prend un temps de réflexion pour analyser, et là c'est la partie de l'audit, qu'est-ce que c'est que cette dette ? Qu'est-ce que c'est que cette dette et à qui on la rembourse, à qui on ne la rembourse pas ? Puisqu'effectivement, on ne connaît pas le détail de qui détient la dette, on ne connaît pas les personnes précises qui détiennent la dette. Donc il s'agit de faire un peu la lumière là-dessus et de définir à qui on va rembourser, par exemple, tout ce qui relève de l'épargne de la population, de plans de retraite des salariés, de réserve de banques centrales de pays en développement, qui à mon sens, mais c'est l'objet d'un débat, devrait être remboursé, et puis ce qui au contraire est quelque chose qui contribue à l'augmentation des inégalités, et de ce point de vue-là ne doit pas être remboursé. Les titres qui sont détenus par les ménages les plus riches, au-delà d'un certain plafond, par exemple, pourraient ne plus être reconnus. En tous les cas, ce débat sur l'audit et le moratoire sur le paiement de la dette est un débat qui aujourd'hui se pose. Alors une des conséquences de ce débat, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer son importance. Si cette proposition prenait suffisamment de force, le système financier tel qu'il existe aujourd'hui sans doute n'y résisterait pas. Mais ça fait aussi partie des débats qui sont posés par la crise. Qu'est-ce que l'on a à perdre à la disparition du système de finances privées tel qu'il a existé au cours des trois dernières décennies ? Pas grand-chose à mon sens. Par contre, ça pose une question. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de la dette, ça pose la question de quel système de crédit on veut. C'est le débat sur le système socialisé du crédit. Comment on fait pour stabiliser l'épargne et l'investissement dans le long terme ? Quels sont les mécanismes qu'on met en place ? C'est une question. C'est une autre question.